Je vais vous emmener en voyage pour découvrir ou réexplorer qu'est ce que veut dire être humain dans une ère digitale. Ce n'est pas être professionnel ou personnel, ce n'est pas être jeune ou vieux, ce n'est pas être femme ou homme. Être humain c'est un tout. Je pense que cette dernière conférence était tout à fait essentielle pour venir clôturer ce cycle de cinq conférences sur la digitalisation parce qu'elle remet les choses à leur vraie place. Elle redit l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel c'est l'homme et c'est l'homme qui a son libre arbitre au niveau individuel comme autant au niveau de l'entreprise, voire de la collectivité. On sait qu'à horizon de trois ans, il y a une compétence sur deux qui va être ubérisée, digitalisée ou qui va même disparaître. Je pense que nos générations, on doit se poser la question de quel avenir souhaitable et soutenable pour les générations à venir. Chez Inoterra, notre objectif c'est de concilier les deux, l'humanité et la technologie. C'est vraiment au cœur du quotidien, les échanges, l'équipe, la réussite collective avant l'individualité. L'identité d'une entreprise, elle fait vraiment partie de son histoire et donc elle permet à l'entreprise d'avoir des racines, de pouvoir se raccrocher aussi aux valeurs qui l'ont portée, qui l'ont fait traverser des tempêtes. Pour moi ETI, PME, elles ont une grande force, c'est leur taille. C'est-à-dire qu'elles ont une taille suffisamment importante pour avoir de la voilure et ça passe par des ressources économiques, des ressources humaines et en même temps elles ont une taille qui est plus petite que des grands groupes pour pouvoir être agile, pour pouvoir innover, créer. La chance dans une ETI ou une PME, c'est de pouvoir rencontrer son patron, c'est de pouvoir savoir pour quoi on travaille, pour qui, sortir de l'ego pour penser durable. Dans les ETI, on est plus incarné dans les valeurs et c'est ce qui fait aussi qu'il y a ce sentiment d'appartenance qui est fort et finalement c'est un cercle vertueux. Les valeurs sont incarnées donc l'identité se renforce et quand il y a des moments de transition, ils sont plus faciles à passer parce qu'on se raccroche en fait à cette identité, à ces valeurs-là. Et c'est ce qui a régi, je dirais, toutes les communautés depuis l'histoire de l'humanité.